Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, on va parler des personnages les plus utilisés de la 4.6 dans les abysses, donc en soit une tier liste. Alors encore une fois, c'est une tier liste plus de popularité ou plutôt d'apparition des personnages. Ça ne veut pas forcément refléter les compositions les plus optimisées, mais celles avec lesquelles les joueurs ont pu venir à bout des abysses le plus confortablement et aussi avec leur habitude. On est sur des centaines de milliers d'échantillons, donc ça reste quand même très très diable. P1, on avait les 3 Kanky très très faciles, on avait Coppelia, puis ensuite on avait un floor avec 4 Waves, un truc du genre, donc un peu chiant. Quelles ont été les teams les plus privilégiées ? Et bien en phase 1, c'était évidemment Neuvilette, voilà donc Neuvilette ça a été la team phare. Je vous passe un petit peu tous les doublons, mais grossièrement en plus de Neuvilette, Furina, remplaçable par Tartaglia par exemple pour le boost plus 1 attaque chargée sans avoir le swap. Puis il mettait un Anemo, donc ici il mettait Kazuha de préférence pour le boost de dégâts alimentaires, le Shred Hydro avec le Swirl et aussi le grouping, mais bon avec Neuvilette c'est pas vraiment nécessaire. Mais déjà on peut aussi remplacer Kazuha par Linette, par Xionion, par Jin, ça dépend si vous avez besoin de soin. Et en dernier, on mettait Baishu ou Zhongli, ou Charlotte aussi si vous le souhaitez. Alors en réalité, la team la plus populaire de Neuvilette, ça reste du coup la team avec Baishu, donc ça reste l'archétype Neuvilette, Kazuha, Baishu, Furina. Une team qui passe très bien, pourquoi ? Parce qu'en fait, Furina drenne vos HP de toute votre team, même si Neuvilette lui est en mesure de se soigner tout seul et donc de faire monter les stacks rapidement, et bien il peut pas remonter les points de vie des autres membres. Et du coup Baishu lui intervient pour bénéficier encore plus du coup des stacks de Furina, et aussi donc de faire des petites blooms occasionnelles pour faire des points de dégâts, en plus surtout en AoE. C'est pas mal, mais honnêtement, dans cette team là, moi je préfère Zhongli en général, jusqu'à Amné Baishu permet de libérer Zhongli dans l'autre team, j'imagine. Mais en fait, Zhongli apporte un shred pour moi qui est beaucoup plus simple à mettre. Il peut aussi éventuellement mettre le 4 pièces roche ancienne pour augmenter les dégâts Hydro, en plus, mais ça c'est, on va dire, un peu plus chiant à faire. Mais en soi, moi je préfère Zhongli, mais bon, dans tous les cas, l'archétype est juste incroyablement fort, même des gens mettaient 100 shield avec Charlotte. Et aussi Zhongli est une très bonne résine d'interruption, surtout si vous n'avez pas la C1 sur Neuvilette. Et donc, cette team là, évidemment, qu'elle va venir à bout d'absolument tout le monde. Sur les Magu Kenki, faites une brochette avec Neuvilette, détruisez les ennemis en un temps record. Partie 2, c'est Coppelia. En fait là, ok, vous dites, mais je fais comment avec le bouclier Pyro ? Et bien vous avez Furina, Furina, faites juste une auto pour déclencher le Luzia, et ça va enlever automatiquement le shield. Donc pas besoin de Pyro, je ne sais quoi, ça passe tranquillement. Et puis après, voilà, la troisième phase, troisième étage avec les Multi-Waves. Bon, évidemment que Neuvilette va les manger, sans aucun souci. Donc voilà Neuvilette, il peut venir à bout de ce floor. Peut-être pas tout seul, vu qu'il y a Coppelius avec son bouclier Cryo qui l'en empêche. Mais en soi, c'est évidemment la team la plus populaire et aussi, je pense, une des plus fortes pour Clear. Ensuite, la deuxième team la plus utilisée en partie 1, ce fut nul autre qu'Arlequino. Alors, Arlequino, elle a paru dans deux teams, Vape, mais en fait le Vape c'est un peu 50-50. Elle a été autant utilisée en partie 1 qu'en partie 2. Et l'archétype le plus utilisé d'Arlequino en partie 1, ce fut Arlequino Hyper Carry. Donc c'était Arlequino, Kazuha, Zhongli, Penet. Évidemment, les gens prenaient Zhongli ici pour le confort, pour les Bagu Kanky, pour Coppelius. Mais Xiangling était mieux théoriquement, parce qu'elle fait juste plus de points de dégâts. Donc pourquoi pas, d'ailleurs même, on pourrait aussi dire qu'une team surcharge avec Chevreuse aurait été meilleure. Mais en soi, je comprends que les gens aiment le confort avec Arlequino. Elle a un front-load qui est incroyable. Elle atomise le Magu Kanky en un temps record. Encore une fois, si vous faites la petite technique Kazuha avec une plunge, le Magu Kanky ne va pas dash vers vous. Et puis pareil, Coppelius, vous avez du coup du pyro pour le détruire. Le multi-wave, vous avez Kazuha pour les grouper. Bref, évidemment que la team est incroyable. Arlequino, c'est un personnage qui, je dirais, quasiment comme Neuvillette, c'est tellement simple à jouer, c'est tellement facile. C'est pas aussi simple que Neuvillette, c'est pas aussi débile, je dirais. Mais ça l'a quand même beaucoup, très très débile, pour des résultats qui sont juste fantastiques. A condition du coup d'être soit à l'aise, soit d'enlever le shield et être à l'aise du coup avec les esquives. Et attention, je vous rappelle que Ultima avec Arlequino est une perte de DPS. C'est d'ailleurs pour ça que les gens aiment bien prendre un shield. Parce que qui dit prendre un shield avec Arlequino, dit ne jamais perdre un 2 points de vie et donc être sûr de ne jamais avoir à se soigner. Voilà. Donc ici, encore une fois, Kazuha évidemment est un choix de prédilection pour la baisse de résistance pyro et le gain élémentaire pyro. Zhongli, vous pouvez le mettre en 1000 élites. Bennett en noble et Arlequino, bah voilà, avec son nouveau set, l'utilisateur, cet écho. Et vous, juste, bah, roulez la tête sur le clavier et ça passe miraculeusement. Ça détruit le flore. Ensuite, en troisième team, ce fut donc la team Utao. Évidemment, Utao, ça passe. Alors, Utao, la team la plus utilisée. Et je pense que les joueurs, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas envie de changer. Ils prennent une team qui est vraiment moins bien que la meilleure actuelle. Ils prennent toujours la Utao Double Hydro Zhongli. Donc, Utao, Zhongli, Yelan, Xingqiu. Je ne comprends pas. Alors, si je peux comprendre pourquoi ils le font, parce que peut-être qu'ils n'ont pas Furina ou qu'ils veulent utiliser Furina et Xiangyun pour autre chose. Ça m'étonne quand même. Bon, en tout cas, il reste sur cette team-là qui est sympa. Elle se fait dépasser par beaucoup de teams maintenant. La team Utao Double Hydro. Mais le truc, c'est que par exemple, contre Bagu Kanki, vous avez beaucoup moins d'Aoe qu'avec une team avec Xiangyun et Furina. Bon, Coppelia, il n'y a pas de souci. Multiwave, ça reste OK dans tous les cas. Mais en fait, juste, si vous jouez Utao et que vous avez l'opportunité de jouer avec Xiangyun et Furina, faites-le. Utao, Furina, Xiangyun, Yelan. Vous avez des plunges. C'est moins mécanique à jouer. Et c'est plus fort. C'est juste plus fort. Et vous avez de l'Aoe, une meilleure Aoe contre les Magu Kanki. Les plunges que je faisais avec Utao étaient indécents. Je faisais des vape à chaque plunge. Les ennemis ont fondu. Pareil pour Coppelius. Pareil pour les personnages multiwave. Donc vraiment, pour moi, je ne vois pas de raison optimale de ne pas jouer la team Xiangyun sur Yelan. Si ce n'est que les gens, soit ont la flemme, soit sont trop confortables avec Xingqiu et Zhongli. Mais ça, on va dire que c'est de l'ancien temps. Mais bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ici forcément les teams les plus optimales. Ce sont les teams les plus populaires. Et la team la plus populaire de Utao utilisée en partie 1, ce fut bel et bien Utao double draw avec Zhongli. Ensuite, la quatrième team, ce fut tout simplement la Rationale. Donc voilà, une team solide sur ses appuis. Donc Raiden, Bennett, Xiangling. On met soit Xingqiu, soit Yelan. Yelan apporte plus de points de dégâts. Xingqiu, c'est plus pour de la survie, on va dire. Et aussi, éventuellement, permettre de faire des meilleurs vape avec Xiangling. Mais bon, Yelan, du coup, va privilégier les dégâts de Raiden. Donc je dirais que c'est encore mieux si vous avez Raiden ou de Constelle. Mais bon, c'est une team, généralement, qu'on utilise quand on a Raiden C0. Team qui est forte en monocible, très forte en multicible. Donc vous allez couvrir, du coup, autant les lames de nid qu'Opelius et les multi-waves dans le 12-3. Je vous rappelle ici, ce qui est bien, c'est que Raiden est une batterie à la team. Donc elle va pouvoir réduire drastiquement le coût en ER de Yelan ou Xingqiu, Bennett et Xiangling. Vous permettant ainsi de jouer votre Xiangling avec plus de points de dégâts. Pareil pour Bennett, pareil pour Xingqiu ou Yelan. Et donc évidemment que c'est un gain de DPS global pour la team. Généralement, c'est Xiangling qui fera les plus gros dégâts. Sauf si votre Raiden est, on va dire, beaucoup plus investi. Donc avec des Constelles ou son arme. Mais généralement, c'est Xiangling qui va faire les dégâts. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. C'est de l'overvape, team excellente. Noble sur Bennett, 4 emblèmes sur Xiangling. 4 emblèmes sur Yelan ou Xingqiu. Et 4 emblèmes sur Raiden. Et ça passe juste trop bien. Et c'est très facile à jouer, d'ailleurs aussi. Encore une fois, c'est pas la meilleure team théorique. Mais c'est une team, et je comprends que les joueurs l'utilisent encore une fois. Et enfin, ce fut la team Hyper Bloom, double hydro, avec Furina. Parce que oui, si on ne met pas Furina, en fait, on n'a pas, du coup, Luzia. Et on ne peut pas enlever le bouclet de Coppelus. Donc si vous jouez, par exemple, Naïda, Yelan, Xingqiu, Cookie, c'est marrant. Mais ça ne passera pas, vous ne pourrez pas péter le shield. En tout cas, vous pourrez le péter avec Cookie. Mais d'ici là, il aura le temps de le remettre. Donc on met Furina. Il y a mieux, encore une fois. Mais c'est une team qui est plus orientée mono-cible. Mais d'un autre côté, le multi-cible de Furina est sympa. Plus que, du coup, Yelan, qui n'a pas de multi-cible. Et ça va passer, vous avez du soin. Alors, pourquoi Xingqiu par rapport à Yelan, ici, dans la team ? Simplement parce que les gens ont préféré avoir de la résine d'interruption. Notamment contre les Lamedoni, pour le confort. Voilà, c'était ça aussi qui était, je pense, important. Puis, encore une fois, c'est une team qui va passer. Donc, en partie. Donc, voilà les teams qui sont apparus le plus. Est-ce que je suis d'accord ? Est-ce que ce sont des meilleures teams ? Je ne trouve pas. Je trouve qu'il y a de meilleures teams, par exemple, le Rational se fait dépasser par d'autres teams dont je vais parler juste après. Pareil pour la team Hyperbloom. La team Utao était la mauvaise team utilisée, selon moi. Et donc, je voulais mentionner aussi deux teams comme la team de Linné. Linné, qui était juste incroyable. Qui, pour moi, est le roi du front-load. En tout cas, un des rois du front-load. Qui peut être un peu chiant à jouer, un peu dur à jouer. Tout calculer pour tout prévoir à l'avance. Mais ça reste super fort. Et je pense qu'il a plus sa place, honnêtement, que Rational, ici, que Utao de Bidro. Ou alors même que la Hyperbloom. Et, pareillement, d'ailleurs, pour Navia. Alors, Navia, ça peut être un peu plus chiant pour l'Aoe. Mais, en réalité, vous pouvez taper les Kanky. Les trois Kanky en même temps, si vous ne faites pas n'importe quoi. Vous amenez forcément du Pyro. Donc, vous allez détruire le Bokou qui est Coppelius. Donc, franchement, pour moi, Navia, c'est aussi une très bonne option. Le seul petit coup de Navia, c'était contre la troisième étage. Donc, je peux comprendre que les gens étaient un peu plus réticents à l'utiliser. Pour l'appartient aussi, j'aimerais aussi dire une mention spéciale à Xiao. Qui était fort. Alors, il était fort, mais Coppelius, pas de chiant contre Xiao. Par contre, ce qui est cool à ne pas oublier, c'est que vous pouvez quand même enlever du coup le shield de Coppelius avec Lousia de Furina. Donc, ça, c'est OK. Et puis voilà, Xiao, après, en Aoe, c'était juste trop fort. C'est juste très, 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 très fort. Par contre, il faut les cartes en main. Il faut faire autant de C6, surtout. Donc, petite mention à Xiao. Dans tous les cas, le problème un peu du jeu, entre guillemets, c'est que les gens ont pool les mêmes personnages. Et du coup, ils vont quand même l'utiliser par confort plutôt que par optimisation. Mais ça, du coup, c'est autre chose. Ensuite, en partie 2, alors en partie 2, on avait beaucoup de vagues de monstres. Ça, c'est sûr. Et des mécaniques un peu reloues, comme par exemple, des apôtres électro. Puis après, l'apôtre pyro, cryo-électro de mémoire, un truc du genre. Le boss apôtre, là. Ici, ce qui était privilégié, c'était en général l'Aoe. Mais à la fois, il fallait avoir les éléments pour venir à bout de ces shields. Donc, ce n'était pas, on va dire, la partie fun, selon moi. La team la plus populaire, c'était international. Voilà, donc c'est le fossile. Le fossile, une team qui littéralement prend que des personnages de la 1.x de cycle de mondes stat. À savoir Tartalia, Kazuha, Bennett et Xiangling. Une team, cependant, qui est un petit peu compliquée à jouer. Mais qui a, je pense, un, si ce n'est le meilleur front-load du jeu. C'est une team, pour moi, de speedrunner en général. Parce qu'en plus, il faut jouer avec le book. Donc, le book, c'est par exemple, vous faites une pause dans le jeu. Pour que les particules volent quand même vers vos personnages. Sans avoir à perdre de temps, d'attendre que les particules viennent sur vous pour swap. Vous avez juste à mettre pause au jeu et les particules viennent à vous. C'est un peu bizarre, mais c'est le book gaming. Et donc, évidemment, Tarta, gros front-load. Kazuha, ou évidemment, double swirl, Pyro, Pyro et Hydro. Pour profiter au maximum de tout ça. Bennett, qui va servir de buff conséquent. Mais aussi, du coup, de batterie à Xiangling. Kazuha, si vous avez Xifo, c'est vraiment ce qui est conseillé. D'ailleurs, pareillement, pour Xiangling, ça peut être bien Favonius. Et donc, ici, je vous rappelle, la rotation est très stricte. Si vous ne la faites pas, cette rotation, vous allez perdre beaucoup de dégâts. Et c'est ça, le problème. C'est que ce n'est pas forcément toujours possible de la faire en permanence. Il faut réussir à s'adapter. Mais ultimement, plutôt de manière optimale, vous voulez du coup faire E-Tartaglia, Bennett, Kazuha ulti, E-Kazuha. Donc, vous allez faire Swirl, Pyro et Electro. Et puis ensuite, vous prenez Xiangling. Puis vous prenez Tartaglia. Et vous faites soit ultime en forme d'arc, soit ultime en forme de lance. Et normalement, vous allez déchirer tout le monde. Mais attention, ça ne peut pas toujours être le cas. Et en plus, il y a une partie un petit peu bizarre. Vous allez à un moment de voir, on va dire, retrouver vos ultis. C'est là que ça fâche un peu. Et que le DPS, d'ailleurs, de la team inter, baisse. Mais ce n'est pas une team qui se base sur ce DPS. C'est une team qui se base sur son burst, sur son front load, sur sa capacité à faire de gros dégâts d'un coup au début de la rotation. Et après, on verra, quoi. C'est le but de la team. Et c'est donc, évidemment, la team à peu utiliser. Parce qu'il y a beaucoup d'AOE. Et forcément, ça aime la E. Et contre les deux apôtres électro, vous avez Bennett Changling. Contre l'apôtre Krio, électro, Pyro. Pour le Krio, vous avez Bennett Changling. Pour l'électro, vous avez Bennett Changling aussi. Et pour le Pyro, vous avez Tartaglia. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez aussi tenter avec votre Kazuha de faire un vortex de l'élément de votre choix pour vous servir dans le prochain bouclier. Ça peut être aussi très utile. Ou alors, du coup, directement faire le vortex de Kazuha dans l'ultime de Bennett. Parce qu'il va être infusé Pyro lui-même et donc va forcément faire un vortex Pyro, ce qui peut l'aider contre le bouclier électro, par exemple. Ensuite, nous avions la team Aleitham Hyperbloom. Alors, cette team-là passe très bien. Tout simplement, Aleitham, Naida, Singsho, Kukishinobu. Elle passe très bien pour quelles raisons ? Parce que vous avez du Dendro. Le Dendro oblitaire les Shields électro. Donc, contre les deux apôtres, c'est parfait. Contre l'apôtre, Pyro, Krio, électro. Alors là, il faut faire gaffe. Donc, Shield électro, vous avez le Dendro. Shield et Pyro, vous avez Singsho. Mais pour le Shield, Krio, il faut garder le team de Kukishinobu pour cette raison-là. Sans quoi, ça va vous troll. Parce que vous n'avez plus vraiment d'occasion de le faire. Donc voilà, ça c'est à noter. Bon, en tout cas, dans tous les cas, la team était très puissante. Aleitham, ça fait beaucoup de dégâts. La team Hyperbloom fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Ça peut même faire quelques dégâts à multisibles, même de plutôt bons dégâts à multisibles au final. Donc voilà, une team qui est très forte, très simple. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle a été utilisée. Veillez par contre à amener un Souvenir de la Forêt sur Naida au moins, pour baisser la reste d'Andro pour votre Aleitham. Et aussi pour les Hyperbloom de Kukishinobu. Ici, évidemment, Singsho, c'est préféré à Yalan pour l'application Hydro aussi. Mais aussi, du coup, pour la résistance à l'interruption. Kuky pour le soin, voilà, c'est le confort. Plutôt que Raiden Hyperbloom, admettons. Donc, tout ça est compréhensible. Ensuite, ce fut Arlequino. Arlequino, donc, comme je l'ai dit, elle apparaissait tant bien en P1 qu'en P2. Mais du coup, cette fois, en Archetype Vape. Archetype Vape, ça se comprend en P2. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut de l'hydro pour le shield Pyro de l'apôtre, tout simplement. Pour les deux apôtres électro, Arlequino et les Pyro Bennett aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Ça s'infuse en boucle, ça détruit en boucle leur shield. C'est assez facile. Et puis, pour le Multi Wave, franchement, ça passe bien. Pour le Multi Wave, pour la UE, c'est une team qui passe bien. La Kino, elle a une plutôt bonne AE. Alors, vous n'avez pas Kazuha, certes, donc ça peut vous jouer des tours. Surtout si des mobs décident de s'espacer. Mais bon, Arlequino, elle aime bien l'AOE. En plus de ça, elle peut avoir quasiment le maximum de lien de vie en AOE grâce à sa mécanique de dette. Donc, c'est parfait pour elle. Ici, encore une fois, les gens prenaient Jongly pour le confort, mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est de prendre Kazuha, en fait, tout simplement, à la place de Jongly. Et là, vous aurez du coup le grouping. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, pour le même raisonnement que la team Hyper Carry, les gens préfèrent le confort avec Arlequino parce qu'ils ne se sentent pas, on va dire, aise à se dire, ok, si j'enlève mon mot clié et que je mets Bakazuha, est-ce que je pourrais ne pas avoir ultime ? Et justement, les gens ne veulent pas forcément ultime avec Arlequino. C'est à eux de voir, mais généralement, les gens préfèrent du coup mettre un shield comme Jongly, même si c'est moins optimisé théoriquement. Voilà, ils préfèrent donc là, le confort et la pratique pour eux. Ensuite, ce fut du coup la team Quicken, donc avec Tiernari, cette fois. Donc Tiernari, Yaemiko, Jongly, Naida. Encore une fois, Dendro contre les shields électro. Contre le shield Pyro, vous avez du coup Yaemiko. Miko, contre le shield électro, donc toujours Dendro. Et contre le shield Kryo, vous avez aussi Yaemiko, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça le principe. Vous avez du coup de la web grâce à Miko, donc c'est ok. Naida, toujours là, avec ce vignard de forêt pour baisser la reste d'Endro, pour que Tiernari fasse des bons dégâts d'Endro, de faire de la propagation, etc. Jongly, préféré du coup à des personnages comme Kazuha, Niko. Pourquoi ? Parce que c'est un confort et surtout c'est un shred, donc c'est, on va dire, beaucoup moins d'efforts à faire. Et avec un archer, les gens préfèrent. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que la team peut quick swap. Donc c'est une team qui est, on va dire, toujours solide. Les gens aiment bien prendre Tiernari, c'est pas forcément la meilleure, mais les gens aiment bien l'utiliser, il est assez récurrent. Et puis ensuite, les gens ont encore utilisé la double-edro Hyper Bloom. Voilà. Donc en fait, au lieu de faire Aletham, Naida, Singshokuki, ils enlèvent Aletham et ils mettent Yelan, quoi. C'est très très basique. Je vais pas du coup élaborer à nouveau là-dessus. C'est toujours la même chose. Hyper Bloom, toujours très fort, surtout parce que c'est une team qui demande peu d'investissement. Donc voilà pour la partie 2. Mais en fait, la partie 2, c'est plus une partie, on va dire, gimmick avec du coup les shields. Il y avait des personnages qui du coup se retrouvaient limités à cause de ces boucliers. Ça, c'était un petit peu chiant. Et donc voilà un peu pour la partie 2. Vous avez ici du coup, l'utilisation des personnages. Alors je vous rappelle un peu comment ça marche. Ça veut pas dire qu'il y a eu plus de Baichu que de Naida, je vous rassure là-dessus. Ça veut plus dire que 60% des joueurs qui avaient Baichu dans leur box ont l'utilisé. Et 59% des joueurs qui avaient Naida l'ont utilisé. Mais il y a évidemment beaucoup plus de joueurs qui ont Naida que Baichu dans leur box. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas forcément, je trouve, un bon outil très représentatif, on va dire, quand il y a ce genre de cas de figure assez proche. Parce que Naida a évidemment été bien plus utilisé que Baichu. Par contre, effectivement, c'est intéressant de voir quand des personnages comme Ayaka sont très bas, Shen He, Yoimiya, ce genre de choses. Ça, c'est intéressant de regarder. Ganyu d'ailleurs qui est catastrophique, d'ailleurs, en termes d'utilisation. Là, bon, nous n'en parlons pas. Donc voilà, ça dépend de beaucoup de facteurs, je dirais. Par contre, on peut voir du coup que des personnages qui sont populaires et qui sont dans les box. Furina, Kazuha, Neuvilette, Bennett, Zhongli, voilà, dans le top 5. Arlequino, donc, qui était très utilisée parce qu'elle était très forte. À voir du coup dans le futur, parce que je sais que beaucoup de gens l'ont pool. Mais maintenant, est-ce que du coup, elle va continuer à être autant utilisée ? Puis ensuite, voilà, vous avez Yelan, Baichu, Naida, Xingqiu, Zhongling et Kukishinobu. Donc voilà, on va dire que c'est plutôt intéressant, mais les teams n'ont pas changé. Juste, Arlequino a déjà trouvé sa place. Logique, elle est trop forte. Mais le reste est, pour l'instant, relativement similaire. Sauf que, encore une fois, ce n'est pas le truc le plus optimisé. Par exemple, je sais que des teams en surcharge avec Chevreuse auraient été meilleurs, admettons. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas Chevreuse C6 ou alors n'aiment pas l'utiliser, tout simplement. Et donc, en plus, se réfugier vers des teams confort, comme Utao, Dublidro avec Zhongli, Arlequinos avec un Shield, etc. Donc voilà, ce n'est pas forcément une tier liste qui reflète la puissance. J'essaierai, personnellement, moi, d'en faire une. Et j'en fais une en stream, d'ailleurs, une tier liste de DPS. Et essaye justement de prendre en compte le plafond théorique, mono-cible et multi-cible des personnages. Donc voilà, peut-être que j'en ferai une vidéo YouTube. Et ça sera, selon moi, plus pertinent, en théorie, bien sûr. Là où la tier liste, ou plutôt l'utilisation des joueurs, ça reflète plus, du coup, un confort et une habitude. Avec aussi quelques aspects méta, comme évidemment, Neville-Led, c'est OP, donc les gens l'utilisent. Mais en plus, c'est confortable, etc. Donc, il y a des cas à part. Allez, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de la quelle heure vous regardez la vidéo. Et à plus.